Sous-titrage Société Radio-Canada Il entraîne mon nouveau cheval Ce cheval est à toi ? Un cadeau de père Il s'appelle Winsong Winsong ? Mais il court à la coupe Bridgmond ce samedi Un cheval tel que lui ne court pas Il triomphe Je serai dans les tribunes des propriétaires Mais vous, vous pourrez suivre la course à la télé Je comprends pas, s'il fait la coupe Bridgmond Il n'a rien à faire là ? Un rat de professionnel, ce serait mieux Ce cheval vaut une fortune C'est hors de question de le laisser à des inconnus Et vu que maintenant cet endroit est à nous Il a des pas, c'est tout Le pain creux appartient encore à la famille des Rignori Peut-être, mais c'est moi qui suis votre directrice maintenant Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer au pain creux Fini tous ces poneys qui ne sont que des sacs à puces Et qui sont à des kilomètres À partir d'aujourd'hui, le pain creux sélectionnera uniquement le meilleur J'ai cru comprendre que tu étais en train de devenir un membre actif du pain creux Mais félicitations Tiens, va laver ça Winsong en a besoin pour samedi C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et son histoire d'être directrice des élèves du Pain Creux, c'est dingue ! Attendez, qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Cette fille n'a aucun vrai pouvoir Vous pensez pas qu'on devrait en parler à Madame Règue ? Non, c'est à nous de nous débrouiller On appuie là et on parle devant J'hallucine ! Je vais en mettre un dans chaque box Comme ça on ne sera plus obligé de hurler pour se faire entendre Et si tu as besoin du palfrenier, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton T'en as parlé à Drew ou à Madame Règue ? Pourquoi faire ? C'est l'argent de père Il a dit que je pouvais dépenser tout ce que je voulais Donc c'est toi qui es responsable de ses parts ? Exactement ! Je m'occupe de son investissement Il a des affaires plus importantes que le Pain Creux Et est-ce que tu peux changer l'attribution des chevaux ? J'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux, pourquoi ? J'en ai marre de monter barque, je veux prendre sœur Considère que c'est fait Cool ! À quoi vous jouez ? Il est en dessous de ses capacités J'ai trouvé son allure très bonne L'heure de la course est encore loin, Monsieur Angelo Et c'est important de détendre un cheval avant de le faire travailler À vrai dire, on n'a pas le temps de le dorloter Vous m'avez promis la victoire Laissez-moi faire mon boulot Si vous le dites Si je le fais courir à fond, il ne lui restera plus de force pour Bridgmont Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats Je sais maintenant que Véronica tient de son père Ah, ils sont bien tous les mêmes, les propriétaires Ils se disent que pour un prix pareil, ils pourraient aller plus vite Et plus le cheval leur coûte une fortune Et moins ils sont patients C'est ce que j'admirais le plus chez ton père C'était un homme patient Ouais, vous avez raison C'est vrai, il a travaillé très longtemps avant de devenir un bon entraîneur Et quand il l'a été, il a pris encore plus de temps pour entraîner des chevaux Est-ce que vous connaissez son père ? La passion des chevaux nous habitait tous les deux Et la passion de la danse aussi On veut tout savoir Non, vous en savez déjà beaucoup trop Mais on ne sait presque rien de vous C'est exact, et ça n'est pas près de changer Non ? Allez ! Allez ! Tu n'as pas le droit de faire ça ? Oh que si ! On me l'a attribué rien qu'à moi T'inquiète pas, tu vas monter bas Véronica ! Lisa, dis-toi que ça n'a rien de personnel Tous les élèves vont changer de cheval Elle m'a mis sur Jaspers ? Je ne peux pas monter comme Anche, il est trop difficile pour moi Et moi, je vous crois prête pour changer de niveau Vous me direz merci plus tard Ce que tu fais est injuste Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter C'est à Drew de décider qui monte les chevaux Et pas à Véronica Tu es en train de faire une grossière erreur C'est moi la directrice des élèves dans ce club Et c'est à moi de prendre ce type de décision Et pas aux garçons d'écurie Qu'est-ce que tu attends ? Allez, chacun son boulot, alors Va ramasser le fumier Il faut faire quelque chose Je vais en parler à Drew Monsieur Lowell ? Oui ? Je tenais à vous dire à quel point je suis fan Tous ces chevaux que votre père a entraînés Éclipse, lune de miel, machine de guerre Je regardais toutes les courses et... Bonne chance avec Winsong T'es une fan de course ? Plus de cheval, je devrais dire Oui, moi aussi Je n'arrive pas à croire que Winsong est au pain creux Moi non plus Désolé, c'est pas ce que je voulais dire Le pain creux est un excellent centre Mais je n'aime pas qu'un cheval change d'environnement un peu de temps avant une course Pourquoi il est là alors ? Va dire ça à Monsieur Angelo, tu vas voir C'est son cheval Probablement que ses copains lui mentent C'est sûr que tout ce changement doit être très déstabilisant En particulier pour un cheval comme Winsong T'as vu ? Il est déjà assez énervé Ça fait de lui un bon cheval de course C'est le meilleur Si vous voulez un coup de main, je... Tu t'y connais un peu en chevaux de course ? Oui, j'ai fait travailler des chevaux pour David McCloud Tu sais, je serais ravi que tu m'aides un peu C'est vrai ? Les fans de chevaux doivent s'entraider pour tenir bon C'est impossible de l'arrêter C'est Véronica, puissance 10 Et je sais pourquoi elle l'a fait C'est parce que Christy rêve de monter Prencer Il est plus anxieux que ce qu'on croyait Il n'a pas touché à son arvoile Si encore il n'y avait que Christy sur Prencer, ça irait On ne met pas Mélanie sur Comanche Ou Ashley sur Jasper Et qui c'est, Zanny, à nouveau ? Tu sais ce que Drew devrait faire ? Il devrait mettre Véronica sur Bark Ou sur Time Pauvre Ethan Il a la dure responsabilité de faire aussi bien que son père Et aujourd'hui, il a une chance avec Winsong et les Angelo ruinent tout Oui, les Angelo, exactement C'est ce que je persiste à dire Winsong pourrait devenir le futur Ourasie ou idéal du gazot Le prochain Ali-France Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça Tu n'as que des noms de cheveux de course à la bouche Oh, monsieur Angelo Je cherchais Drew Il est en ville Je peux vous aider ? Non, non merci Ça concerne Drew, je le verrai plus tard Oui, mais attendez une seconde Puisque vous êtes là J'ai besoin d'une explication Une facture pour du nouveau matériel ? Vous avez commandé trois filets neufs et une selle Oui ? Pour les chevaux de l'école ? Oui ? Plus de matériel neuf pour les chevaux de l'école Mais les filets étaient très abîmés Eh bien, que les élèves en achètent des neufs On doit faire des bénéfices, on ne donne pas dans la charité Je suis d'accord avec vous, monsieur Angelo Mais les chevaux de l'école appartiennent au pain creux Et la moitié du pain creux est à moi À partir d'aujourd'hui, vous ne commanderez même pas une carotte sans mon approbation, compris ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir me confier la charge de tous les petits détails ? Ce sont les petits détails qui engendrent les problèmes, il ne faut rien négliger D'accord Mais vous avez raison, quelqu'un doit m'aider Alors, pour tout ce qui est relatif aux élèves Adressez-vous à ma fille Véronica D'accord ? Un peu de gelée royale et du ginseng, tu vas péter le feu Ce n'est pas un caniche Ça, j'avais remarqué J'entraîne des chevaux de course, n'oubliez pas Oui, je sais Mais comprenez que ce cheval m'a coûté cher et je ne veux pas être déçu Et depuis qu'il a mis les pieds au pain creux, il ne nous a rien prouvé Il le fera, samedi Oui, il a intérêt, vu le prix que je l'ai acheté Il le vaut bien, vous verrez S'il gagne la coupe Bridgmont, sa cote va doubler Faites-moi confiance, je vais faire tout ce que je peux Il a l'air très fatigué, où est passé son caractère de vieux ? J'allais justement essayer un autre médicament, et je pensais le masser aussi Soit, faites-lui avaler vos recettes de grand-mère Tout ce que je veux, c'est gagner la coupe samedi, vous entendez ? Vaudrait mieux que je termine mes corvées J'ai besoin de te parler, Stéphanie Quoi ? Le pain creux va devoir arrêter de te donner des cours gratuitement en échange de tes corvées Je suis désolée, mais les cours ne sont pas gratuits, je travaille en échange Oui, eh bien c'est fini ce genre d'arrangement à la noix J'ai passé cet accord avec les règneries, et tu n'as pas ton mot à dire Oh, tu crois ça ? S'ils n'y avaient pas eu ma famille, je te signale qu'ils auraient tout perdu Stéphanie travaille dur au centre pour payer la pension de Belle Écoute, je n'ai rien contre toi, seulement les affaires sont les affaires Tu n'as pas le droit, Véronica, c'est grâce à ça qu'elle garde Belle Le budget est très très serré, ce sera donc payant pour tous les élèves Et où t'as trouvé l'argent pour installer un système intercom alors que le budget est si serré ? On va être obligés d'en parler à Drew J'informerai moi-même Drew de ma décision Qui a laissé ce saut ici ? Oh, c'est celui de Starlight, j'allais lui mettre dans son... Est-ce que tu sais l'importance du régime de Winsong ? C'est interdit de lui donner ça Je suis désolée Winsong est un cheval hypersensible, tu vas peut-être lui faire perdre la course Elle n'a pas fait exprès ? Ce cheval coûte une petite fortune, il est racé, c'est pas un de vos poneys Je t'interdis de l'approcher, c'est bien compris ? Mais je devais vous donner un coup de main Carol, rêvez-toi, ce n'est pas un jeu Plus personne ne l'approchera, à part moi et Monsieur Angelo Est-ce que tout ça a été vrai ? Parce que je me serais crue en plein cauchemar Attends, ce n'est pas de ta faute, sa réaction était un peu exagérée Tu crois ? Mais imaginez que la nourriture de Starlight le rende vraiment malade C'était un accident, Carol, dis-toi que tu n'es pas responsable Ethan est sous pression en ce moment Ce n'est pas deux bouchées d'une nourriture différente qui peuvent changer quelque chose Tu ne comprends pas Il suit un régime très particulier, un seul changement peut tout bouleverser Je pense à un truc Quoi ? Il ne mangeait rien du tout et ça même avant Peut-être bien que l'avoine de Starlight est meilleure Peut-être bien qu'il se sent mieux Tu vois ? J'ai tout fichu en l'air Il faut que j'aille voir s'il va bien T'as pas le droit Elle a raison, tu devrais la jouer profil bas Mais je veux vérifier si ça va Et si Ethan te voit ? Je vais y aller Quoi ? Personne ne m'a interdit d'approcher Winsome ? T'avais une sacrée soif C'est bon, d'accord, je vais t'en remettre un peu Qu'est-ce que tu fais ? Ne refais plus ça, tu m'as fait peur Stéphanie, Monsieur Angelo et Ethan ont été très clairs Personne n'est supposé approcher Winsome excepté eux Oui, d'accord, je sais Mais je passais devant son box J'ai vu que le seau d'eau était complètement vide Je venais d'en rajouter Il n'y avait plus rien dans le seau Et je voyais bien qu'il avait encore soif J'ai juste voulu... Il a tout mangé aussi ? C'est vrai ? Alors il est en bonne santé ? C'est bien, ça veut dire que Carole ne lui a fait aucun mal Tu diras à Carole que Winsome va bien Qu'il mange, qu'il boit Mais non, elle ne lui a rien fait Génial, merci Qu'est-ce que vous faites encore, vous deux ? Vous n'avez pas lu mon mot Quel mot ? Personne n'a le droit de toucher quoi que ce soit sans me le dire On était en train de sortir nos seules, c'est tout Et pourquoi ? Sans seules, on est mal sur un cheval Il est vrai que Max et Drew aiment forcer les enfants à travailler Mais nous, les Angelo On ne veut pas voir les élèves se donner du mal alors qu'ils payent Mais nous, on tient à s'occuper de nos chevaux En plus, ça nous sert d'apprentissage Si vous êtes ici, c'est en tant qu'apprenti cavalière Vous n'êtes pas là pour devenir palfrenier Oui, c'est vrai, quelle idée stupide de devenir palfrenier Pas vrai ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Mais, 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 mais que ce soit clair À partir de maintenant, les élèves montent et les palfreniers travaillent D'accord Donc, si je comprends bien, tu rejettes toute la philosophie des règneries Mais quelle philosophie ? Tu devrais le dire à Drew, il va vraiment sauter de joie C'est pas mal du tout Winsong est en pleine forme Oui, je le trouve très différent Baud m'a dit que tu étais inquiète Ça ne va pas ? J'en sais rien En fait, j'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite Son appétit est revenu, c'est pour ça Les chevaux réagissent aux changements Comme les hommes Je sais, au début, c'est aussi ce que j'ai cru Avant, ils ne mangeaient rien Et aujourd'hui, c'est un vrai goinfre Avant, ils ne buvaient rien du tout Et voilà que maintenant, c'est un vrai chameau Ne te fais pas de soucis pour Winsong Je parie qu'il va s'habituer à vivre ici Winsong va se rendre compte qu'on n'est pas si mal au pain creux Vous avez raison Je ne suis pas une experte en chevaux de course, après tout Véronica J'ai eu pas mal de plaintes à propos de la manière dont tu traitais les gens du centre Qui ? Ce n'est pas important J'aimerais que tu évites de dire à Bob Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Ou à quiconque ce qu'il doit faire C'est pas toi qui commande Je suis quand même la directrice des élèves du pain creux Oui Et ça n'empêche que tu ne peux pas rompre des arrangements qui ont été pris depuis longtemps Mais il va falloir revoir certains des arrangements, et très vite C'est à moi d'en juger Mais c'est par économie que j'ai voulu faire ça Si ça t'amuse de dépenser l'argent de ton père en intercom, vas-y Mais c'est encore moi le patron de ce club Et je ne te laisserai pas t'occuper des élèves ou de mes employés C'est la distribution des chevaux pour vendredi Et je suis là s'il y a un problème Écoute-moi bien, si tu continues à jouer les petits chefs, il faudra te trouver un autre professeur C'est clair ? Je prends mes responsabilités très au sérieux Et je pense que je suis bien la seule à le faire Drew me parle comme si j'étais n'importe qui À croire que je suis au même niveau que les autres filles du pain creux Est-ce que tu m'écoutes ? Oui, oui, je suis d'accord avec toi Il devrait être plus respectueux Et ton père, il en dit quoi ? Oh, écoute ça, tu vas avoir du mal à le croire D'abord, il a répondu qu'il n'était pas prêt à défendre ma position avec Drew Oh, attends ! Ensuite, il me regarde et il me dit Véronica, tu dépenses trop d'argent Oh là là, mais c'est horrible Toute son attention est portée sur ce cheval de course soi-disant géniale On dirait que tout son avenir dépend de lui C'est dingue ! Bon, je dois y aller Tu viens monter ? Non, ma mère va passer me prendre On se voit tout à l'heure Ouais, salut ! C'est lourd parfois d'avoir une couronne sur la tête Comment tu le sais, toi ? Quoi ? Mais est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment, Véronica ? Tu vois, je te connais bien Et je sais qui tu es au fond Mais tu arrives encore à m'étonner Surtout quand tu te comportes comme une enfant gâtée Alors là, toutes mes excuses de vouloir sauver le pain creux Sache que si mon père n'avait pas investi dans le centre Il y aurait un panneau avec écrit À vendre de toute urgence J'avoue, vous avez fait un très beau geste C'était généreux de votre part C'était bien plus que généreux, tu veux dire ? Mais quand on fait un cadeau Il ne faut pas exiger de paiement en retour, non ? Hein ? En fait Je crois savoir ce que je veux, Scooter C'est quoi ? J'ai envie d'un autre milkshake à la fraise Et les fraises, je les veux fraîches Surtout ne change rien, Véronica C'est presque fini, Wingsong Ça va aider tes membres à dégonfler Ethan ? Carole ? Je voulais vous demander pardon Ce n'était pas bien de laisser traîner de la nourriture Ça va, t'en fais pas Et puis, pardonne-moi de t'avoir crié dessus Mais tu sais, toute cette pression me rend dingue Je sais Dans une carrière d'entraîneur, un cheval comme Wingsong Ça arrive qu'une seule fois Et encore, faut avoir de la chance On voit que vous l'aimez beaucoup Ouais, on se comprend, Antoine Pourquoi le vendre à Monsieur Angelo ? C'est le boulot qui veut ça Je dois m'en séparer Le père de Véronica est loin d'être férus de chevaux C'est un homme d'affaires Chacun fait ce qu'il sait faire Il a l'air fatigué Oh, il a hâte d'être en piste On dirait de l'urticaire Oui, c'est rien, c'est nerveux Ça a l'air drôlement irrité Carole, sois tranquille Il va bien Je ne sais pas comment et pourquoi Mais ce garçon a le don de m'énerver Peut-être bien qu'il te fait craquer Il est arrogant Et je le trouve vraiment trop prétentieux Et il est... Mignon Irlandais Oui, il y a aussi sa manière idiote de rigoler Et puis ses grands yeux Son regard de braise Tout ça, ça me porte sur les nerfs Oui Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Je prends un filet et une selle Tu dois écrire ce que tu prends avant Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour la paperasse inutile, Véronica Arrête avec ça C'est la seule manière efficace qui nous aidera à lutter contre le vol Mais enfin, tu connais tout le monde ici Tu crois ? Oui Tu fais tout ça uniquement pour être une sale peste La seule chose que tu saches faire ici, toi, c'est garçon d'écurie Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre balefrenier Et dans 20 ans, tes pieds sentiront encore le crotin Véronica ! Mais de quel droit tu permets de l'insulter ? Mais quoi ? Attends-moi ! Elle ne pense pas à ce qu'elle dit Tu sais que c'est faux Elle te présentera des excuses Ne t'en fais pas, Christy Le pain creux n'est plus ce qu'il était Je pense changer d'employeur cette année Je suis heureuse que tu ne sois pas un cheval de course, Starlight Il y a tellement de pression Tout ce monde qui dépend d'une course Mais toi, tu préfères manger des friandises, gourmand Je croyais qu'on était seuls Ethan ? Qu'est-ce que tu as ? Allez, ça va Tout va bien, d'accord ? Ça va pas ? Ça va pas ? Non ! Viajons быстро ! Marie defined à la chute Dieu ! L'ayondrin Muttered ! Wareies ! L'ayondrain Alors entretant Il y rit Il… Les 2 Sous-titrage ST' 501